Musique Bonsoir fidélés téléspectateurs de paroques et artistes infotélévisions. Un nouveau mois, une nouvelle semaine, un nouveau défi. Nous souhaitons qu'il soit heureux pour vous par la grâce de Dieu. Pour cette nouvelle édition de votre émission, l'actualité des églises, nous ferons le tour dans les différentes assemblées du territoire national. Et c'est après ceci. Shalom chers téléspectateurs, une fois de plus vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de paroles créatrices. Du côté de Mboko, c'est avec une prédication du pasteur, du revérant pasteur Bayeux Frédéric, que l'assemblée s'est entretenue ce dimanche. Écoutons Nia Stéphanel pour le compte rendu. Un dimanche différent des autres. Comme à l'accoutumée, les chrétiens du Tabernacle des Vases de l'Amour Divin de Mboko se sont rassemblés ce dimanche 7 juillet 2024 pour communier avec le Créateur. Après l'observation de la demi-heure de silence, que le frère Néville Kanko monta en chair pour conduire la louange. C'est alors que plusieurs chants spéciaux furent exécutés par la chorale ainsi que d'autres chrétiens pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Puis, le belger de l'assemblée introduisit l'orateur du jour, le revérant pasteur Bayeux Frédéric. Ce dernier se chargea de saluer les siens avant de lire quelques passages publics à savoir 2 Chroniques 20 verset 17 et intitula son saison La victoire par dévoilement, résurrection du prophétique dans l'église de Mboko. Il débuta par défini dévoilement qui signifie démasquer, enlever le voile sur quelque chose. Il est donc question de dévoiler toutes les activités du diable dans l'assemblée. Alors, quand un ennemi a l'avance sur toi, c'est dangereux puisque tu ne peux pas aller combattre un ennemi si tu ne connais pas son identité, sa tactique de combat. La mauvaise conduite, péché inconfessé d'un chrétien peut être la cause d'un échec cruel pour l'assemblée. Et ce dernier rendra compte au Seigneur au jour du jugement, dit le prophète William Marion Branham. L'homme de Dieu insista sur le fait que toute activité du diable dans l'église de Mboko devra être dévoilée par le Seigneur. Sur ce, il invita le peuple à une repentance sincère, question de ne pas être la proie du diable et l'obstacle aux bénédictions des enfants de Dieu. Plusieurs membres de l'assemblée eurent le cœur vivement touché par ses propos et prient la parole au rebond, mirent leur vie en ordre sur le champ. Une longue séance de confession des péchés et repentance fut observée. Puis l'orateur élevèrent un mot de prière au Seigneur en faveur du peuple avant de passer la parole au révérend Mekamchal qui apprécia la conduite du Saint-Esprit. Un petit moment de louange et d'adoration fut observé pour remercier le Seigneur, puis l'assemblée fut congédiée. Ici Rachel Ambetip, ici Ambetip. Comment avoir la maîtrise face à toutes les situations ? Tel était le thème du pasteur Mounet-Jean Calvin ce dimanche 7 juillet 2024. C'est après quelques louanges et adorations du chantre étonné Samuel que le révérend, en prenant pour test d'appui Isaïe 32, verset 15 et Isaïe 41, verset 8 à 14, il nous demande d'avoir la maîtrise aux situations comme l'a fait le prophète William-Mario Branham. Pour avoir la maîtrise face aux situations, le prédicateur nous demande premièrement d'être certain de notre appel au Seigneur au titre de fils ou de fille de Dieu, être en règle envers lui et les hommes, d'être conscient qu'aucune épreuve ne peut être au-dessus de l'autre foi. Il continue en déclarant que le Seigneur est derrière tout ce qui nous arrive, cela a pour finalité de forger en nous un caractère, le caractère de Christ. Enfin, il nous rappelle que c'est dans le calme et la maîtrise que nous faisons face aux situations. C'est par cet dernier conseil que s'est terminé le culte au tabernacle de l'amour divin à l'hôpéso. C'était Jeannie Momra, pour paix et s'évourer, que Dieu vous bénisse. Mobilisés étaient les enfants de Dieu dans la ville de Manjo qui ont décidé une fois de plus en ce dimanche 7 juillet 2024 d'aller adorer le Seigneur. Écoutons le reportage de Krasala. Culte du dimanche 7 juillet 2024 à l'assemblée de Manjo. Après les 30 minutes de silence, la louange fut exécutée par le bien-aimé frère Joseph Okele, suivi de la prédication prêchée par le pasteur Tommy Daniel. Il lue dans les livres de Matthieu 24, verset 3 à 12, et Luc 17, verset 26 à 30. Sa prédication avait pour thème « La tempête arrive ». La tempête peut se définir comme un grand vent qui fait rage sur son chemin. Il est moins recurrent en Afrique. Dans ses propos, il dit « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera vainqueur. Quand Dieu donne les avertissements, il faut les prendre au sérieux. » Frère Branham dit « Quand l'homme commence à prospérer, il oublie qu'un jour, il devra mourir et que tout ce qu'il possède disparaîtra. » En mettant un plus sûr sa prédication, remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre aujourd'hui, car nous sommes au temps de la fin. Si un chrétien vit la parole de Dieu, peu importe combien de fois la tempête va souffler, il sera toujours solide et pour cela, le chrétien devra être prudent. Pour celui qui néglige les avertissements de Dieu, sa fin sera l'enfer. Pour conclure, l'homme de Dieu dit « Dieu opère les miracles dans la vie de celui qui le cherche, car Dieu est un Dieu qui bénit, mais ne bénit pas de la même manière. » Que Dieu vous bénisse, c'était grâce à l'Ain de Pumandio pour par aux créatrices Info-Télévision. Retrouvons les l'espoir pour la maison de prière dévoilée. Le culte de ce dimanche 7 juillet 2024 à l'église du Messager des Bonnets commence à 9h par la demi-heure de silence et suivi par le service de louange conduit par le jeune frère Samuel Lesso. L'orateur du jour est le pasteur Ndié Roger. Genèse 20, versets 2 à 7 est son texte d'appui. « Celui qui est en vous » est le thème de son serment. Dans son propos luminaire, l'homme de Dieu rassut les fidèles en les faisant comprendre que « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Comme Dieu n'avait pas permis que Pharaon touche à la femme d'Abraham, ainsi le Seigneur ne permettra pas qu'on nous touche parce que nous sommes l'épouse de Christ. Christ ne permettra pas qu'on touche à sa femme. Il poursuit son serment en sept termes. « Ceux qui mettaient la main sur vos affaires, le Seigneur leur commandera de restituer. » L'homme de Dieu ajoute que « Nous devons éviter de parler négatif de nous-mêmes, sachant que Dieu a dit « Ne touchez pas à mes soins et à mes prophètes. » Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Christ. Examinons-nous et voyons si nous sommes dans la foi. » Ce matin, nous avons parlé de celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons compris que des grands hommes comme Abraham et Josué ont fait des espoirs parce que celui qui était en eux est des plus grands qui étaient dans le monde. Josué a arrêté le soleil. Nous aussi, nous pouvons le faire. C'était des hommes comme nous. Des hommes, nous aussi, nous pouvons le faire. Je suis Elias Faure pour Parole Créatrice Info Télévisions. Constamba n'est pas un reste. Écoutons Isaac Akame en langue anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada La Sonde service in the Mongol tabernacle was a special one as brethren once more gathered around the world of God to fellowship as usual. After 30 minutes of silence, Brother Tanuengi Emmanuel mounted the altar to lead the church in some moments of praises and worship that lasted 30 minutes as we watch on our screens. The mouthpiece of the day Pastor Njeneba Emmanuel mounted the altar before reading in the book of Mark 16 verse 15 to 18. In the process of his sermon, the man of God went forth saying, Every Christian must be accompanied by the power of supernatural. And the God we serve is a God of supernatural. Even when we look throughout the church ages, he has always led his children by the power of supernatural. So we must confess it for it to come to pass. As such, he remains the same. Supernatural shall accompany all those that believe, according to Mark 16 verse 17. The service of last Sunday, the 7th of July 2024 in the Assembly Church of Melon begins exactly at 9.30 after the half-hears of silence. Brother Fahez Simili conducted the service in worship and praises, followed by the man of God, Pastor Andrew Quittie, who came in to preach the word of God. He writes in Revelation 2 verse 8 to 9 and gave a title, The Message to Smyna. The man of God begins his sermon by reading in one of Branham's scriptures concerning the message to Smyna. He said, This age of Smyna reveals to us the declaration of the world, meaning, these Smyna are groups that belong to Satan. He equally advised the church that when we think that what we are doing is good or right, we should continue doing it because not everyone is going to accept it. In conclusion, the man of God then pray and dismiss the congregation. Yes, this morning we studied in the age of Smyna this age that shows us how the declaration of the word has produced with the Spirit who is completely destroyed the word and God reproaches already at this age the man who has in his soul the synagogue of Satan or what he does or what he does he-même the synagogue of Satan how the spirit of Nicolaï was already anc and it's why the truth of the real Eglise is always that it should be released from the world of all the organizations Fabiola Moumbé Reporting for Creative World News Ministry Sans toutefois oublier la ville de Bafussam retrouvons Florian Wumba qui nous détaille le culte de ce côté-là. Après une trentaine de minutes passées dans les louanges et acclamations conduits par notre frère Gakou Silver suivra un merveilleux serment du reverend Douala Richard sous le thème, je cite, « Faites du bien ». An illustrant son propos, l'homme de Dieu s'en servira des écritures des livres de 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8 Galates chapitre 6 verset 9 Ephésiens chapitre 4 verset 20 à 21 Nous devons savoir que Dieu ne nous connaît plus que nous-mêmes Il nous connaît même avant que nous nous soyons formés Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance Il est le chemin, la vérité et la vie L'élément vérité nous fait savoir que l'homme a donc été créé rien que pour nous dire la vérité pour ne faire que du bien Le corps de l'homme rejette naturellement le mensonge Nous n'avons pas reçu le pouvoir contre L'homme n'a pas été créé pour critiquer Plusieurs personnes retardent leur destinée à cause du mal qui réside en eux Lorsque nous émettons des pensées négatives nous nous affaiblissons et nous détruisons nous-mêmes notre charpente corporelle Alors Dieu nous dit de faire toujours du bien de bénir plutôt d'aimer nos ennemis car tout bien fait nous bénit jusqu'à mille générations Veillons toujours donc sur nos pensées nos comportements et nos actions afin de rester toujours positifs car c'est à cela que nous avons été créés Nous n'avons pas besoin d'être négatifs Non, notre corps ne supportera même pas que nous serons négatifs que nous pressions du mal parce que nous avons été créés pour faire le guide La Bible nous dit que tu viens à tous et que c'est vraiment au cœur de l'homme La Bible nous dit Jésus nous dit que nous sommes et que nous ne devons pas faire le mal Dieu dit dans la jeunesse Le mal est tapé devant ta maison Je te conseille de faire de toi Je te place devant toi le bien et le mal Je te conseille de faire de toi C'est sur ces paroles que les bien-aimés furent congédiés Florian Rumba PCI Bafoussam Voilà Joyce C'est tout pour le Mungo Ouest Rendez-vous la semaine prochaine Dieu voulant Merci à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis sur Parole Créatrice Info Télévision Merci également à vous membres de Parole Créatrice et que Dieu vous bénisse A la caméra c'était Anne Bakane A la coordination Christelle Moukodi et à la supervision générale l'apôtre Lambert Bensoir Nous sommes dans la ville de Yaoundé pour l'actualité dans les églises de la région du centre-est Nous allons commencer avec le compte rendu de Rebecca Azufak pour le Yashua Mashiach Bernard Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole ? Une question qui a fait l'objet de toute une prédication ce dimanche 7 juillet 2024 au Yashua Amashata Benagl Prédication apportée par le prophète Béliam Mariam Branham tirée du livre de Nombre chapitre 22 verset 31 Pour répondre clairement et précisément à cette question le Saint-Esprit par son nom dit au paragraphe 421 je cite Dieu ne change pas d'avis à propos de sa parole originelle au paragraphe 92 il dit également si les gens ne veulent pas marcher dans la volonté parfaite de Dieu il a aussi une volonté permissive dans laquelle il nous laissera marcher exemple l'histoire de Balaam paragraphe 120 à 130 par ailleurs dans les derniers paragraphes qui ont marqué la fin de cette prédication on a le paragraphe 151 je cite Dieu a promis de nous donner tout ce que nos cœurs désirent même lorsque ce sera sa volonté permissive il nous donnera quand même que notre désir soit la volonté parfaite de Dieu et non notre volonté propre c'est donc avec ce soupi que les enfants de Dieu clôturent cette merveilleuse prédication au quartier Colbisson au carnet tabernacle c'est le frère Michel Dukin qui nous donnera un aperçu de ce qui s'est passé dimanche dernier c'est dimanche matin le frère Paul a conduit la louange et l'apôtre Joseph a apporté la parole l'homme de Dieu a lieu dans Esaïe 51-16 Genèse 2-18-24 et marque 11-23 il intitule son enseignement quand les paroles et les actes de l'homme deviennent les paroles et les actes de Dieu Arrêtez-nez l'église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère nous informer Frère Branham dans le missa la statue d'un homme parfait Paragraphe 75 car quand l'église un homme c'est cela qu'il est tenté de cette puissance il a la capacité de prononcer la parole et de déplacer des montagnes il a la capacité de créer de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre il a la capacité de créer des ténèbres dans le camp de l'ennemi il a la capacité d'arrêter la parole le processus de malédiction sur une famille et implanter la bénédiction la capacité de commander la nature parce que la fin réelle de notre religion est que Dieu se fond totalement à l'homme au pont où Dieu pense, parle et agit par l'homme Shalom que Dieu bénisse Retrouvons maintenant des minutes pour le compte rendu de l'assemblée de Boumébé Ce dimanche c'est un grand de Boumébé c'est un grand rassemblement de seins Notre bien-aimé frère Christian Loma conduit la louange suivi des chances puissantes Le pasteur Bayer a prorogé mon achère comme l'étude Jean 1 verset 35 à 51 le thème convaincu et intéressé Dans la brochure La reine de Saba L'homme de Dieu nous dit que ces deux choses fonctionnent ensemble Chaque personne a sa mission Dieu ne peut pas faire la mission de l'autre Il faut d'abord être disciple pour être discipliné Et quand un homme est convaincu il devient intéressé Même la femme prostituée a été convaincue de ce que le Seigneur Jésus lui avait dit Nous devons être en bonne relation avec notre Dieu Chaque chose que l'homme fait il doit d'abord être convaincu puis intéressé Le frère Jean Poliquin coûté par une prière C'était la seule de la paix Le reportage qui suit porte sur le culte de dimanche dernier à l'Assemblée des États Écoutons Père Sous-Tumicam Le Salem Tabenak des Écats a communié ce dimanche 7 juillet 2024 sur le thème la préparation de l'épouse de Christ pour l'enlèvement apportée par le rivérant pasteur François Binam tiré de Matthieu 24 verset 36 à 39 Arrêtez-nez nous sommes au temps de la fin tous les signes annoncés sont là sous nos yeux nous sommes au dernier virage l'enlèvement est plus proche que jamais pendant ce temps Dieu prépare son peuple par le Saint-Esprit et de l'autre côté Satan prépare aussi le destin pour la perdition l'homme n'est pas responsable d'être pécheur mais il est responsable de demeurer pécheur il est plus tard que jamais mais la grâce de Dieu coule encore quand les portes de grâce seront fermées ce sera le jugement puis la condamnation le jour du Seigneur approche le jour grand et redoutable autour les méchants seront retranchés il est donc temps de se mettre à l'abri en entrant dans l'âge du temps de la fin qui est le message donné par Dieu au prophète William Marion Branham c'était verset Minkan que s'est-il passé à l'assemblée de Dimakos pouvant repenser avec Vivian David c'est avec un cœur tiré du livre de Jean 3.16 qui est important désireux de retour va faire sa montée en chair puis va nous exhorter à revenir à la parole peu importe la situation que nous traversons car Christ est la solution écoutons dans son message qu'avaient 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 les disciples à la Pentecôte et maintenant dans les croyants aujourd'hui nous devons accomplir toutes les promesses en notre temps présent nous fils de Dieu nous devons briller comme les étoiles car nous le sommes en ce temps-ci Dieu a dit je vais tout restaurer ce que le diable a volé dimanche dernier les enfants de Jean a été bénis du côté de Yucadouma lors du culte plus de décal avec Dorcas Ngoné dimanche 7 juillet 2024 au tabernacle de l'amour divin de Yucadouma la parole du jour était la bande du prophète William Marion Branham intitulé qui est semelle chez Sédèque Shadak Mambéa pour la louange et la plateforme de la bande a été faite par le diable Jeva Kombo celui-ci après avoir lu dans Jacques 3 versets 1 à 2 13 et 18 il va exerter l'assemblée avec son titre contrôle ta langue l'on pouvait retenir que l'on connait qui est l'homme par rapport à son langage le comportement du chrétien doit envoyer des âmes au royaume c'est par la suite que la bande a été lancée le prophète base donc son serment dans Hébreu 7 verset 1 à 3 ce Melchisédeque est une personne qui n'a ni père ni mère ni commencement de jour et ni fin de vie c'est une personne éternelle et celui-là c'est Dieu il n'y a aucun moyen de connaître Dieu si ce n'est pas révélation Dieu doit être infini il aime être adoré car le mot Dieu signifie sujet d'adoration découvrons maintenant ce qui s'est passé du côté de Berkhoa avec Dieu ce dimanche 6 juillet 2024 marque le premier dimanche du mois les fils et les filles de Dieu du tabernacle de l'amour du vin de Berkhoa n'ont pas manqué d'honorer Dieu par leur présence au temps tout va commencer par le service de chant dirigé par le frère Joseph ensuite le pasteur Frédéric viendra introduire le pasteur invité sans commentaire le pasteur Simon Loutier viendra donner des recommandations de la part du Seigneur à son peuple s'appuyant ainsi dans le livre de Malachie chapitre 3 les versets 13 à 18 et titre son thème Abandonne tout avant tout l'homme de Dieu nous pose des questions telles que qui suis-je que représente le travail que tu as j'aime même quoi j'aime même gagner quoi alors frère sachant que ce sont ces choses qui font que nous offensons Dieu ce matin il est question de tout abandonner mais est-ce que nous avons tout abandonner à cause de la bonne nouvelle il est question de tout abandonner je cite nos jalousies nos magies nos divisions et tchétira de tout abandonner cependant si Dieu ne nous fait pas quelque chose sachant que nos paroles deviennent rudes abandonnons tout et Dieu nous comblera de ses bénédictions Shalom c'est tout pour l'actualité dans la région du centre-est pour voir qu'il s'agit un peu de vision et Dieu vous bénisse Pastor James preached powerfully this Sunday on the topic the invasion of Cameroon he drawed his inspiration from a sermon preached by God's prophet William Branham in 1954 titled The Invasion of America the service started with Brother Fusenke leading in songs and it was followed by special songs and numerous testimonies from the brethren The man of God mounted the podium and took his main reading from 2 Chronicles chapter 18. He pointed out that just as America was invaded by the devil and immorality took stage in the land, so Africa and the nation of Cameroon has been invaded. And as Christians living in these last days, we must arm ourselves with the word of God, with the message of the hour and with prayer to be able to push back the ties of darkness that the devil has pushed against us. He encouraged the Christians to flee from every form of sin and immorality and hold on to purity and the word of God as they prepare for the second coming of the Lord Jesus Christ. The people of God were indeed blessed. Reporting for PCI, I'm for Zinke. Last Sunday, at the House of Prayer Boya was a blessed service with singing coordinated by Bwadanjiki Elisi. The man of God for the service was Pastor Amenkonchera, preaching on, Son of man, give me your heart. In many words, Pastor Gerard explained to the Christians the importance of keeping a pure heart as sin flows the activities of the devil and without holiness, no one can see God. Sin doesn't permit you to speak loudly to the enemy. Instead, sin fills the heart with fear. The man of God asked believers who their life gives glory to. Cedric, Meshach, and Abednego feared God despite living in a strange land. And so did Daniel such that the king could ask, Daniel, did the Lord, will you serve with perseverance, deliver you from the lions? There is honor in serving the Lord. From the House of Prayer for PCI, MFOTCV, Beki Asa This Sunday was a marvelous day, the 7th of July, 2024. And the bride of Christ, Econa, great and worship, given by Bwadanjiki Elisi. The Usher in the Man of God, Dr. Ruben, for the focal part of the series. He read in the book of 1 Corinthians, 1st and 1st of 5. Topic, An Intelligent Way of Worshipping God. He expands things, for the Bible says, Love covers the multitude of sins. But there are things that we do, that make us to have enemies. We don't worship God only by going to church, but also to worship Him with your life. An Intelligent Way of Dressing, Fight for Love, Stand for Love, and Believe in Love, so that that will make us to understand everything in us. You have to carry the flag of Christ everywhere you go as a child of God. When you speak something concerning the things of God, my people speak with faith, and go really see what God will do to you in life. They ended the series by baptizing some people. I am reporting some people at Econa, blessing Laura. Dans l'espérance, vous avez été béni par ces contes rendus de nos différents reporters. Recouvons-nous la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501